Je vais vous faire voir tout de suite un exemple parfait de tentative d'escroquerie qu'on appelle du pishing, c'est-à-dire le fait qu'une société, une organisation étrangère en général, voie se faire passer pour une autre société et nous prendre notre numéro de carte bancaire. Donc, on voit ici que le mail n'a pas grand sens, il se termine parité. Bon, ça fait partie des choses qu'on bloque, bloquer toutes les extensions. Quand je dis on, c'est les logiciels que je propose. Les logiciels de prévention et non pas comme un antivirus, un truc qui regarde si ça peut passer, mais un antivirus ne bloquera jamais ça. Donc là, on va faire l'imbécile, on va cliquer. Donc, hop, voilà, je n'ai pas fait attention et j'arrive ici. On voit, si on fait attention, que le Google Translate propose de traduire du texte existant vers le français. Alors, voilà, donc maintenant, à partir de là, on voit aussi que le nom de domaine n'est pas très orthodoxe. Maintenant, si on continue, on est fichu. Alors, jusque-là, ce n'est pas grave. Alors, maintenant, je vais lancer les logiciels de blocage, voir comment ils fonctionnent, ils sont très simples. Et on va voir ce que ça donne quand on utilise les logiciels de blocage. Voilà, on voit ici que l'antivirus n'a rien fait du tout. J'ai un antivirus qui est activé, mais un antivirus, ce n'est pas fait pour ça. Voilà, donc, je lance le logiciel de blocage et on regarde ce que ça donne. J'ai maintenant activé le logiciel qui permet de bloquer les pays avec lesquels on n'a absolument pas besoin de travailler. Sachant que ce logiciel permet d'ajouter des listes blanches d'IP, mais aussi des listes blanches de domaines. Voilà, par exemple, ici, j'ai rajouté ça, mais on peut très bien ajouter, évidemment, google.fr. Donc, on l'ajoute, je peux ajouter google.com, enfin, bien sûr, n'importe quel nom de domaine, ce qui fait qu'on peut se permettre de bloquer tous les Etats-Unis et tous les pays du monde, en fait, sauf la France. Voilà, ce qui va être très efficace. Alors, maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Donc, je reviens sur ce mail de piching. Je clique sur la même adresse. Et là, qu'est-ce qui se passe ? C'est inaccessible. Voilà. Donc, on s'aperçoit que le mail est bien arrivé. Le mail de piching est bien arrivé. Mais quand on clique dessus, le nom de domaine est interdit, le pays est interdit. Et voilà, c'est QFD. Donc, un antivirus ne pourra jamais faire ça. Alors que cette solution de prévention, qui n'empêche pas l'utilisation d'un antivirus au cas où quelque chose passerait, cette solution de prévention est remarquablement efficace pour protéger ce que les antivirus ne savent pas faire. Merci. 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 Merci.